Rebonjour, alors quand c'est l'anniversaire d'une célébrité, donc en général dans les questions du coup fatal, vous avez donc une question. Donc là c'était sur Big Flo et Oli, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui de Oli, donc Jean-Luc Richemann a demandé qu'on envoie donc un message à Oli. Bon, par contre, je savais qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire d'Evelyne Delia. Bon, je ne vais pas vous dire son âge, on va dire département Haute-Savoie, d'accord ? Bon, j'ai juste une petite pensée pour les personnes qui gueulent, ouais la retraite a 65 ans, mon passant. Et donc, bon, alors au départ je me suis dit, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite vidéo, où je vais demander donc aux gens de laisser un petit message, et puis j'aurai envoyé donc la vidéo sur Twitter à Evelyne Delia. Et puis, je me suis aperçu qu'en allant sur sa page, elle n'avait que 2 abonnements, et puis 14 abonnés. Je trouvais que ce n'était pas super super, donc j'ai vu qu'elle a eu un petit message d'Aline Pivot, une personne qui travaille à TF1, mais j'ai trouvé que c'était super bizarre qu'Evelyne Delia n'ait pas plus de, comment dire, de contacts. Surtout qu'on peut voir, son Twitter a été créé en mars 2022, donc il n'y a pas très longtemps. Alors, quand il y a des choses comme ça, on a l'impression que c'est des faux comptes, vous voyez ? Donc, bon, alors c'est pour ça que je ne fais pas ça, puis après je suis quand même allé faire un tour sur sa page Wikipédia. Donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'était son anniversaire. Regardez que franchement, à l'âge qu'on peut voir, bon, franchement, elle est... bon, d'accord, quoi. Et puis j'ai vu aussi que malheureusement, les mois d'avril, ce n'est pas un moment très très gai pour elle, puisque c'est un 13 avril qu'elle avait perdu son mari, donc en 2017, qui était décédée suite à un AVC. Donc voilà. Donc c'était juste, on va dire, pour lui souhaiter un bon anniversaire, on va dire, virtuellement. Je vais quand même lui envoyer la vidéo sur Twitter, en espérant que ce soit sa vraie page, et pas, comment dire, une personne qui a créé un faux compte. Allez, à plus tard, bye bye.